Salut, je m'appelle Caroline, je travaille au Carrefour Jeunesse-Empleur Laurentine, ça fait 12 ans ou 20 ans. Ça fait vraiment longtemps. Quand même, quand même. J'ai Rigueagnon, je travaille au sujet depuis 4 ans et demi. Salut, moi c'est Laurence et je travaille depuis 5 mois au Carrefour Jeunesse-Empleur Laurentine. C'est notre tas de job. On travaille toutes à la même place. On travaille toutes à la même place. Qu'est-ce que tu fais, toi, Caro, au Carrefour? Bien, premièrement, moi, au Carrefour Jeunesse-Empleur, j'ai à peu près tout fait. Fait que les Carrefour, dans le fonds Jeunesse-Emploi, ça offre des services aux jeunes âgés entre 16 puis 35 ans, maintenant 15-35 ans. Dans des sphères comme l'emploi, les études, l'entrepreneuriat puis les projets. Puis, bien, au Carrefour, maintenant, il y a 4 volets bien spécifiques. Donc, un qui est plus persévérance scolaire, d'autre, autonomie sociale, puis il y a aussi du volontariat, bénévolat, tout ce qui est projet d'implication sociale. En fait, on accompagne des jeunes de 16-29 ans dans des projets d'utilité collective. Utilité collective, comprendre l'implication sociale au sens large. On s'est assis à m'amener, puis on s'est dit, nous, en tant qu'intervenant ici, en tant que citoyen, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on pense que la société a besoin? Qu'est-ce qui apportait quelque chose de plus? Est-ce que c'est ça, volontariat, c'est l'utilité collective? On s'est assis, en tant qu'humain, même avant d'être en tant qu'intervenant, on s'est dit, nous, on voudrait rendre des coeurs mous. On voudrait toucher les gens. On voudrait toucher l'humanité dans les gens, mettre le coeur mou, que ça fasse plus haut en faisant quelque chose. On pense que c'est sûr que les gens avaient plus besoin. Et là, on se dit, OK, mais comment on fait ça? On a réfléchi à différents projets, tout avec cette intention-là, de rendre les coeurs mous. Et on a reçu un téléphone. Dling, dling, dling! Et ce fut la télé communautaire Télicelle. Et l'objectif, le projet concret, c'est de réaliser trois capsules inspirantes d'environ deux minutes, qui encouragent l'ouverture à la différence. Donc là, il est le projet avec les jeunes, avec cette jeune. Donc, ce beau projet de connexion qui a duré environ dix semaines, s'est fait en majeure partie au carrefour accompagnée de Sylvie, qui venait à toutes les séances et qui nous a donné aussi du support au niveau de la scénarisation. C'est qui Sylvie? C'est qui Sylvie? Mais c'est qui Sylvie? Mais qui est Sylvie? C'est Sylvie Bélanger, c'est la nouvelle personne qui est à la direction de la TVCL, qui a remplacé en fait Francine Martin. Donc voilà, Sylvie était avec nous. Elle a un beau background aussi avec Radio-Canada au niveau de... Aide-moi un petit peu là. De scénarisation. De scénarisation et de tournage. Technique de scène, elle a déjà beaucoup d'expérience. Donc, elle nous a apporté cette belle expérience-là et son support dans le projet. On a aussi Francis parce qu'on est allé rendre visite à la TVCL dans les studios. Donc, il nous a donné plusieurs trucs là, en fait, à une maison. Et on a tourné aussi dans les studios là. Des trucs maison, comment rénover son toit? Des trucs maison, mais comment on tourne à la maison? Donc, il y avait vraiment des outils qu'on pourra... Mais comme en ce moment, la personne qui nous filme là, on monte l'espace, on apparaît sur deux dictionnaires et on appuie sur une tasse. Étant donné que le projet de volontariat de connexion était de nature d'implication sociale, on ne voulait pas imposer du sujet à personne. Donc, de là... Le but, effectivement, c'est que les jeunes s'approprient ce concept-là de projet. On voulait, oui, inspirer des gens, mais par quels termes? C'est quoi les termes, les histoires des capsules? Ensemble, avec toutes les jeunes, on a trouvé trois thèmes. Humain, environnement, technologie. Qui ont été développés dans ces trois capsules-là, effectivement. Parce qu'on disait, bien, il y a un truc, à chaque fois qu'on jase, il y a un truc qui est toujours commune. Puis on dit, bien, c'est toujours la connexion, la connexion entre humains, la connexion à la terre, la connexion aux technologies. C'est pour ça qu'on a nommé le projet connexion, finalement. Parce que c'est toujours des connexions. Comme on disait au début, ce projet-là, c'est un beau mélange d'apprentissage, de connaissances qu'on va acquérir, mais aussi de pratiques pour le faire, apprendre en faisant. Certains exercices qu'on a faits, dont un, c'est la créativité. Parce qu'au début, souvent, les gens, les moins jeunes, on ne sait pas par où commencer. Donc, le but, c'est de libérer cette créativité-là. Un exercice qu'on avait donné, mais c'est de partir à la maison. Le but, c'est de prendre des objets, des situations banales, votre chat, votre grand-mère, un globe terrestre, ton crayon, n'importe quoi. Comment être créatif? Comment faire des prises de vue créatives pour le rendre original et extraordinaire? D'autres exercices qu'on a faits aussi, c'est tout sur les trucs de composition. Parce que la vidéo, c'est aussi la direction photo. C'est comment prendre une prise de vue. Des points de vue en haut, en bas, de côté. Comment attirer l'œil vers ce qu'on veut dire? Parce que le but aussi, c'est de créer un message. Donc, il faut que l'œil le comprenne. Donc, des trucs à la maison que les gens vont pratiquer. Simplifier leur cadre aussi des fois. Prendre des objets en photo. Bref, plein de choses pour composer un cadre photographique. C'est intéressant. D'autres exercices aussi sur les scénarios. Comment scénariser? Ils repartaient à la maison et créaient des scénarios. Après ça, nous, on était tous des juges pour les juger dans leur histoire. Est-ce qu'ils étaient capables de créer une histoire claire, concise et qu'on comprend le message? Parce que c'est ça le but aussi, finalement, c'est que c'est des capsules de deux minutes qu'on va créer. Donc, le but, c'est d'avoir un message d'intention très claire. Un exercice, d'ailleurs, c'est que les jeunes avaient à faire des vidéos 15 secondes. 15 secondes pour manifester une intention très claire et simple. En partie, ils l'ont fait. Donc, un ensemble d'exercices pratiques pour s'exercer à tout ça pour créer le projet final. Ma chère Cassandra, si j'avais à te demander un mot pour te décrire, ce serait quoi? Je pense curieuse, en fait. J'aime tout comprendre, tout essayer, tout voir. Curieuse. Merveilleux. Merci. Comment est-ce que tu as entendu parler du projet? En fait, je faisais le tour des centres de Saint-Jeovit. Je pouvais m'impliquer dans le bénévolat. Je viens d'arriver à Mont-Tremblant, puis je trouvais que c'était une belle opportunité, là, quand tu m'as présenté le projet, dans le fond. Ça tombait bien. Oui, merveilleux. Et pourquoi tu as décidé de participer? Pour le côté formation, dans le fond, tout ce qui touche la vidéo, je trouvais que c'est une belle manière de développer ma créativité. Déjà, je faisais un peu de peinture, tout fait que ça allait dans la même branche. Merveilleux. Puis, toi, dans la vie, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Un peu toutes les émotions autour de moi. Je pense que quand je me promène dans les foules, par exemple, je regarde beaucoup les interactions. En tout cas, je pense que c'est plus les gens autour de moi qui m'inspirent. L'humain en soi. Oui. Et comment est-ce que tu développes ta créativité, parce que tu parles de créativité? Moi, c'est beaucoup avec la musique, je pense. En me mettant dans un mood complet, en m'isolant, peut-être une demi-heure, 45 minutes avec la musique, ça me met vraiment dans l'émotion. Il faut vraiment que je me plonge dans l'émotion pour devenir créative à un certain niveau. Super. Si tu étais un super-héros demain matin, tu serais lequel et pourquoi? Ça, j'arrête pas de citer. Je l'ai pas lu, non, j'en sais. C'est une nouvelle question. Euh, oui. Ok, j'en repose. Ok. Ok. Si tu... Non, faut pas commencer ça. Ok. Si tu étais un super... J'aime pas ta question. Pense. Si tu étais un super-héros et que tu avais un super-pouvoir, ça serait lequel et pourquoi? Redonner vie aux choses. Ok. Je pense que... Non, ça pourrait être ça, je pense, oui. Redonner vie. Genre, tu vis ce que l'objet a vécu en le touchant. Pfff. Ok. Genre, plonger dans... Plonger dans les souvenirs des choses. Pfff. Ok. Un peu une machine à remonter dans le temps, mais avec les objets. C'est ça. Tu le vis visuellement. Nice. J'aime ça. Ok. Selon toi, c'est quoi une force et un défi que tu rencontres au travail de groupe? Une force, ce serait justement aller chercher les différences, puis les mettre dans un concept varié. Puis une difficulté, justement, le fait d'arriver à entendre tout le monde. Chaque personne a sa manière de présenter les choses, puis ça peut devenir vraiment complexe, dans le fond, essayer de voir ce que l'autre essaie d'exprimer. Ça peut devenir compliqué en groupe de bien comprendre l'intention de chacun. Ok. D'accord. Si tu avais un conseil inspirant à donner aux gens, ce serait quoi? Prendre la peine de s'arrêter, puis de regarder autour de soi, comprendre les situations, pas juste les analyser rapidement, puis on met des étiquettes, vraiment prendre le temps de voir l'arrière-plan de chaque chose. C'est beaucoup plus à comprendre de tout ce qui nous entoure. Super. Qu'est-ce que le projet apporte dans ta vie? C'est de comprendre toute la structure, un peu, d'une vidéo. Autant dans l'éclairage, autant dans la scénarisation. Ça m'a vraiment permis d'apprendre un peu tout ce processus-là. Quels enjeux sociaux ou causes te tiennent particulièrement à cœur? Une. Une seule. Vas-y avec une. Sérieusement, il y en a plusieurs. Je pense que tout ce qui est LGBTQ au complet, je trouve qu'on accorde beaucoup de stéréotypes à ces gens-là. Je trouve que c'est vraiment difficile de s'en défaire. De plus en plus, ils sont acceptés. De plus en plus, c'est quelque chose qui est compris, en fait. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de nuances à faire, beaucoup d'apprentissage à faire. Les gens ne comprennent pas assez bien ces enjeux-là. Ils ne comprennent pas nécessairement les difficultés qu'ils rencontrent. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait porter un peu plus d'attention, peut-être. Démystifier un peu. Mieux comprendre, oui. Ouais. Ok. Super. Merci. Si tu pouvais être un animal, tu serais lequel et pourquoi? Hum… Excusez. Un animal. Je pense que je serais un aigle. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa vision claire. Je pense que le fait de bien voir tout ce qui se passe autour. Je trouve que j'ai cette curiosité un peu de… Je me tiens de comprendre. Je pense qu'il y a le fait d'être dans les heures de voler surtout, là. La liberté au travers de ça. Ouais, ouais. Tout ce qui s'y rattache. C'est les beaux grands stéréotypes de l'aigle. Oui, oui. Je pense que oui. Super. Merveilleux. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans la société, ce serait quoi? Conscience face à la consommation des gens, peut-être. En termes de… de surachat, en termes de… de comprendre un peu l'impact de nos achats, l'impact de nos investissements monétaires, un peu. OK. Je pense que ce serait juste de changer un peu la manière que les gens consomment. Je pense que juste les sensibiliser plus aussi là-dessus. OK. Super. Un lieu. Donc, on sait que le thème général du projet, c'est la connexion. Parmi les thèmes qui ont été choisis, si tu veux les nommer, lequel te parle le plus, t'inspire le plus? Il y avait la connexion au niveau de la planète, au niveau environnemental. Il y avait la connexion humaine, puis la connexion face à la technologie. En fait, moi, c'est clairement connexion humaine. Je pense que c'est celle-là qui me relie le plus. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai vu des gens connectés autour de moi qui étaient très différents, puis j'ai trouvé ça très, très beau. Puis je trouve qu'il devrait en avoir beaucoup plus autour de moi, autour de tous nous. Je pense que c'est quelque chose qui est… qui est le fun à avoir en société. Super. Merci beaucoup. Voilà. Ma chère Luna, toi, comment est-ce que tu as entendu parler du projet? Dans le fond, j'étais en rencontre avec Caroline du CGE, puis elle m'a parlé comme quoi, vu que j'étais beaucoup artistique, que je pouvais m'intégrer dans ce projet-là. Super. Puis pourquoi est-ce que tu as décidé, tu sais, tu en as entendu parler comme ça, mais pourquoi est-ce que tu as décidé de participer? Pour voir les gens différemment, pour rencontrer différentes personnes aussi. OK. Super. Toi, dans la vie, qu'est-ce qui t'inspire? Les animaux, puis l'art, je dirais. Pourquoi? C'est voir beaucoup de choses comme de différentes manières. Parce que les animaux, ça peut être autant stupide, mais comme quand tu penses différemment, c'est nous, comme on est sur leur territoire, puis l'art, ça peut être beaucoup de choses en peu, là. J'adore, j'adore ça. Merci. Et toi, comment tu fais pour développer ta créativité? Je pratique beaucoup. J'adore dessiner, mais souvent, j'écris. OK. Super. Des poèmes, des chansons, des textes, juste ce qui te passe. Ce qui me passe par la tête. Super. Que penses-tu du médium des capsules pour transmettre un message aux gens? Je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment une bonne façon parce que tout le monde est connecté, d'une certaine façon. Le mot va se passer entre les gens, puis ça va faire ouvrir beaucoup de yeux. Rapidement. Oui. Quelles sont, selon toi, tes forces? En fait, si tu en avais une à me nommer dans le travail de groupe et un défi? Je vais commencer par le défi, c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est plus nommer mes idées et tout ça, sans avoir peur de la réaction des autres. Mais en même temps, c'est aussi mon point fort parce que j'ai vraiment des bonnes idées, des fois. OK. Super. Ça fait que là, c'est de les dire, là. Oui. Parfait. Merci de me le dire. Qu'est-ce que le projet apporte dans ta vie? Beaucoup de… Beaucoup de choses, surtout en ce moment, je suis comme plus réservée. Ça fait que ça me permet de sortir de chez moi, puis de pouvoir parler à d'autres gens sans nécessairement parler de comment je me sens. OK. Juste être là. Oui. Puis être… OK. Cool. Sinon, si tu avais un conseil inspirant à donner aux gens, ce serait lequel? Souciez-vous pas de l'opinion des autres, puis encore moins de ceux qui vous entourent, parce que c'est eux qui plaisent le plus. Mais c'est pas nécessairement important pour ce que vous pouvez être dans la vie. Super. Merci. Si t'étais une poule, tu serais la brune, la blanche ou la noire? Il n'y en a pas de rousse. C'est la brune, rousse. OK. Ou multicolore, ou… Je pense que je serais la multicolore. Ah oui? Parce que, oui, je me différencie beaucoup des autres selon mon style. OK. Mais ça veut pas dire que je suis spéciale, comme, en tant que personne. C'est juste vraiment… Faut pas se fier au physique, là. Oui. J'adore ça. J'adore cette question. OK. Quels enjeux sociaux qui te tiennent particulièrement à cœur? Euh… Si tu pouvais m'en nommer un. L'homophobie, la transphobie, puis tout ça, tout ce qui est par rapport LGBT. Mais je pense surtout… Qu'est-ce qui m'est mis en tête, c'est la violence, là, par rapport à ça. À quel point, comme… Mettons, à Orlando, là, c'était épouvantable, puis… C'est comme des choses qui sont taboues, qui devraient pas l'être. OK. Ouais. Si tu devais me nommer une valeur qui est vraiment importante pour toi dans ta vie, ce serait laquelle et pourquoi? Euh… La fidélité. Autant être fidèle à soi-même qu'être fidèle aux autres. Puis, par rapport aux autres aussi, c'est vraiment important pour moi qu'ils soient fidèles par rapport à leurs émotions ou, comme, à comment ils se sentent par rapport à une situation, des choses comme ça. OK. Super. Si tu avais… Demain matin, on te remet une baguette magique et tu peux changer quelque chose dans la société, c'est quoi? Euh… Enlever tout ce qui est du jugement des autres, comme par rapport surtout au physique. Puis, enlever les préjugés par rapport aux maladies mentales. Parce que souvent, les gens qui sont, justement, comme porteurs de maladies mentales vont être beaucoup plus intelligents que nous qui ne pensent pas de la même manière. Hum. Si tu étais un super-héros, tu serais lequel? Euh… Deadpool. Pourquoi? Euh… Parce qu'il voit tout positivement, comme, même si, des fois, il arrive des choses comme… full graves, puis tout ça, il va toujours être, comme, heureux, comme, de vivre ça. Je trouve ça vraiment nice. OK. Super. Il reste tout le temps, quand même, de bon humeur, malgré les pires catastrophes qu'il peut vivre. Il est encore heureux. OK. Super. Si tu avais une qualité à me nommer, ce serait laquelle, chez toi? Euh… Être là pour les autres. Beaucoup… Comme… Souvent, ma mère me disait quand j'étais petite, arrête de penser aux problèmes des autres, puis pense à toi, comme, règle tes problèmes avant-dessus les autres. Mais… C'est comme, c'est autant une qualité pour les autres qu'un défaut pour moi. Ça… Ouais. Hum. OK. Ma chère Amine, si tu avais un mot pour te décrire, ce serait lequel? Hum… Curieuse ou pourquoi, parce que j'aime beaucoup poser des questions, m'interroger sur toutes sortes de choses et de façons de faire. Super. J'adore. Comment est-ce que tu as entendu parler du projet? C'est une de mes collègues qui m'a partagé la publicité sur Facebook, donc c'est comme ça que j'ai entendu parler du projet. OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de participer? Bien, d'une part, parce que la réalisation vidéo, ça m'intéresse, le côté artistique, et puis aussi, je pense que le but du projet, la cause d'exposer un petit peu la différence, d'initier, de connecter les gens, tout ça, ça me parlait. Super. Merveilleux. Et tant qu'à parler de connexion un peu, on sait que le thème général des capsules vidéo qu'on réalise, c'est la connexion. Est-ce que tu pourrais nommer les thèmes différents qu'on explore dans les trois capsules différentes, et me dire lequel tu préfères ou lequel te parle le plus? Oui. Les trois capsules qu'on réalise, la première, c'est sur la connexion à la technologie. Donc, ensuite, on va avoir deux autres capsules, une qui est sur la connexion à la planète, donc un peu plus l'aspect environnemental, puis une l'aspect plus social, où ça va être la connexion entre les êtres humains. Et celle qui me parle davantage personnellement, c'est celle connexion par la technologie, parce que je pense que c'est un grand enjeu de notre époque, si on peut dire. Oui, effectivement. Et c'est quoi pour toi, en fait, qu'est-ce qui dans la vie t'inspire? Beaucoup de choses. Les gens, beaucoup les images, je dirais, ou les scènes. C'est ça, je suis une personne très visuelle, donc ça passe beaucoup par le visuel. Je comprends. Et comment est-ce que toi, tu développes ta créativité? Parce que chaque personne a sa créativité. Toi, comment tu la développes? Je fais beaucoup de dessins, donc c'est mon principal médium artistique, si on peut dire. Mais j'aime bien aussi juste expérimenter, bricoler dans la cuisine, juste essayer d'intégrer de la créativité dans un peu tout ce qu'on fait, je trouve que c'est intéressant. Super, super. Et si je te demandais ce que tu penses du médium des capsules vidéo pour adresser un message aux gens? Je pense que c'est très pertinent considérant aujourd'hui que la majorité des gens vont y avoir accès par Internet. Puis aussi, c'est un médium qui capte beaucoup l'attention, je pense. Donc, ça fait en sorte que les gens vont s'intéresser, vont peut-être se questionner, puis après ça, pouvoir avoir la réflexion en second, comment dire, dans un second regard de vidéo. Oui, super. Qu'est-ce que le projet apporte dans ta vie? Bien, d'une part, l'aspect plus technique des vidéos, du projet, mais aussi, je trouve, beaucoup des rencontres des gens qu'autrement, j'aurais probablement jamais rencontré. Super. Une valeur qui est pour toi importante et pourquoi? La famille, principalement, parce que je m'entends bien avec ma famille, puis je pense que c'est très important de prendre des moments ensemble. C'est des gens avec qui on a des expériences qu'on a avec personne d'autre, donc c'est important de les préserver. Il y a une connexion particulière. Exactement. Si tu étais une sorte de pâte, tu serais laquelle? Si j'étais une sorte de pâte, je n'y ai jamais pensé. Probablement des lasagnes, mais je dirais juste parce que j'aime ça. Parfait. OK. Encore absurde, mais moins pire quand même. Si tu étais un super-héros, tu serais lequel et pourquoi? Je ne connais pas beaucoup les super-héros, mais si on parlait plus en termes de super-héros, pouvoir, je dirais, avec quelque chose comme la télékinésie, donc soulever les objets par la pensée. OK. Pourquoi? Parce que ça a un aspect très pratique au quotidien. Pour l'efficacité. Exactement. Ah, je comprends. Si tu avais un conseil inspirant à donner aux gens, ce serait lequel? Je pense que ça serait de la manière la plus facile pour eux, si on veut, mais je dirais d'être heureux. En fait, d'être heureux avec soi-même, peu importe la façon que ça se passe, de ne pas nécessairement se conformer à ce que la société nous dit que c'est le bonheur, mais au contraire de peut-être fabriquer ton propre bonheur où tu es capable de le trouver. Super. Merci. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose dans la société, ce serait quoi? Ben c'est ça, faire en sorte que peut-être que l'esprit de compétition qui est beaucoup mis de l'avant, qu'on doit atteindre certains standards, qu'on doit faire mieux ou aussi bien que le voisin, que ça prenne moins d'espace et que chaque personne puisse s'épanouir selon sa définition en fait de l'épanouissement. Super. Ok, on s'en va dans 5 ans. Où est-ce que tu es rendue dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? J'espère qu'il va y avoir quelque chose de différent, mais je ne sais pas ce sera quoi. Je me projette rarement dans l'avenir, donc 5 ans c'est très loin. Ah, je vois. Si tu avais à identifier en équipe une force que tu as et un défi que tu rencontres? Je pense en termes de force que j'ai de la facilité à m'exprimer et à m'exprimer clairement, ou du moins ça m'importe beaucoup, donc j'ai fait des efforts pour ça. En termes de défi, je dirais peut-être m'adapter, faire en sorte que tout le monde se sente inclus dans le groupe, un petit peu quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment le nommer précisément, mais quelque chose dans cette veine-là. D'accord. Quels enjeux sociaux te tiennent à cœur? Si tu avais à en nommer un, par exemple. Je pense, j'essaie de le formuler, le grand besoin d'esprit critique, je pense, qui devrait être mis beaucoup de l'avant. Ça passe par l'éducation, ça passe aussi par… et l'éducation passe par que ce soit une valeur qui soit prônée dans la société. Mais de manière générale, parce que je pense que l'esprit critique permet après ça d'avoir du recul, puis peut-être d'améliorer beaucoup de causes qui passent par juste l'incompréhension du problème, ou qu'il n'y a pas de problème, mais juste l'incompréhension de la situation à la base. Oui. Donc, développer l'esprit critique. Oui. Vraiment, ce serait… Je crois que c'est tout. Merci. Merci à toi. Mon cher Philippe, si tu avais un mot pour te décrire, ce serait lequel? Peut-être lunatique. Je pense souvent dans la lune. Lunatique. Oui. Et puis tu pars où, quand tu es dans la lune? Mon Dieu, je ne sais pas. Mars, en quelque part, dans la lune. Oh, c'est loin, non? Très loin. Comment est-ce que tu as entendu parler du projet? C'est mon père qui m'a parlé du projet. C'était… dans le fond, je voulais juste m'impliquer dans quelque chose de vidéo, artistique. Puis j'ai entendu parler de ça, je me suis inscrit, puis là, je suis ici. C'est loin. Puis pourquoi est-ce que tu t'es inscrit? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu participes? C'était surtout pour essayer de donner des idées, pour essayer de voir du monde aussi, pour rencontrer du monde. C'est vraiment aussi l'espèce de projet comme social qui m'intéressait. OK. Fait que c'est l'aspect social du projet. Bienvenue. Dans la vie, là, qu'est-ce qui t'inspire? C'est vraiment… pas mal tout. Je peux vraiment prendre n'importe quoi, puis le remodeler pour faire quelque chose d'autre. Puis ça peut devenir… n'importe quoi peut devenir une source d'inspiration. OK. Super. Puis, comment tu fais, toi, pour exprimer ou développer ta créativité? Je fais de la peinture, tu dessins beaucoup, mais j'écris quand même de temps en temps. OK. Super. En plein de façons. Donc, j'étais à job, j'ai rien à faire, je fais de rigamer avec des papiers. OK. Pas n'importe quoi. C'est partout dans ta vie. Oui. Super. On sait que le thème général du projet, c'est la connexion. Il y a des thèmes plus spécifiques à chacune des capsules. J'aimerais que tu me les nommes, ces thèmes-là, et que tu me dises lequel qui te parle le plus et pourquoi. Je pense qu'il y a l'aspect social, connexion, vraiment, qu'on perd avec les jeunes, avec la… En fait, on le perd comme si seulement avec le monde qu'on est entouré, mais on le regagne avec notre cellulaire, en fait, qui devient comme plus large, mais en même temps, c'est juste différent. OK. Ça fait que ce serait plus le thème de la technologie? Oui. OK. Super. Quels enjeux ou quelles causes te tiennent particulièrement à cœur dans la société? Je pense que ce serait l'ouverture d'esprit du fait que… d'accepter le monde qui sont plus défavorables dans certaines situations, comme le monde qui arrive de série, les personnes handicapées, le monde qui se retrouve dans la rue, c'est juste d'être… de mettre tout le monde égaux. L'égalité de tous. OK. Super. Qu'est-ce que tu penses, toi, du médium, des capsules pour transmettre un message? Je pense que c'est une façon assez facile et accessible au monde, pour le monde, de voir ça. C'est rare que le monde… en fait, je ne sais pas, mais de lire peut-être les vidéos, c'est plus facile. C'est juste la relation qui rentre, il faut besoin de lire, de prendre de l'énergie. OK. C'est encore plus facile que… Fait que c'est comme un impact direct, dans le fond. En plus, c'est visuel, fait que tu peux retenir mieux. Effectivement. Quels sont, selon toi, si tu avais une force puis un défi à nommer du travail en groupe? Ce serait quoi la force puis ce serait quoi le défi? La force peut-être d'apporter des idées, je suis quand même bon là-dedans, dépendamment des sujets. Sinon, quand je crois que j'améliore, mon Dieu, peut-être de plus parler aussi. OK. Fait que les deux côtés, là, tu as des bonnes idées, mais c'est… Oui, peut-être de parler au bon moment, en fait. OK. Si tu avais une valeur qui est vraiment importante dans ta vie, c'est laquelle puis pourquoi? Je pense le respect. Je pense qu'on va essayer de faire comprendre ça jeune, puis je l'ai compris. Je sais de le faire, de l'établir, mais c'est pas tout le temps facile quand… C'est pas tout le monde qui a cette valeur-là. Demain matin, on te remet une baguette magique, puis tu as le pouvoir de changer quelque chose dans la société. C'est quoi? C'est pas peut-être de déconstruire les castres qu'on a. Tu te mets tout le monde à niveau pour faire comme OK, on repart. Wow, j'adore! Super! Si tu étais un super-héros, tu serais lequel, puis pourquoi? Peut-être que là, si j'avais un super-pouvoir, ce serait peut-être de lire dans les pensées du monde. Pourquoi? Ce serait peut-être juste plus facile d'avoir des réponses instantanées. OK. Tu voudrais comprendre tout de suite ce que les gens y pensent. Ça te ferait pas peur, un peu, des fois, de tout entendre? Peut-être que je pourrais virer fou, là, mais… C'est ça, il faudrait que je réfléchisse, là. Je me tiendrais loin. Parfait! Si tu étais un légume, tu serais lequel? Un légume, je sais pas. Ouais, un légume. Peut-être un bok choy. Un bok choy? Oui. Mais quel bon choix! Pourquoi un bok choy? C'est la première affaire qui m'est popée dans la tête. Parfait. Bonne réponse. Si tu avais un conseil inspirant à donner aux gens, ce serait lequel? De croire au monde qui veut du bien de toi, puis de croire en toi aussi, en tes sentiments. C'est pas juste te fier sur le monde, mais de te fier au monde en qui tu as confiance. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Juste de se fier sur ses sentiments, de ce qu'on ressent face à des situations, à du monde. Juste n'importe quoi, en fait. Juste que c'est son premier feeling, ça réglerait bien des affaires. OK. Fait que c'est fier à son instinct. Ouais. OK. Comme ça. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? T'es où, dans 5 ans? Tu fais quoi? Je sais pas ce que je fais à soir. J'avoue qu'elle est quand même rough, cette question. Ouais. Je sais pas. J'aimerais ça être autonome, comme avoir mis des choses, comme vraiment partie dans ma vie. OK. En fait, j'ai fait le tour des questions, donc je te remercie. OK. Parfait. Je suis toujours dans la chambre, c'est pour ça que j'essaie de voir... Il faut que c'est une photo dans mes tendres sur le garde-robe, hein? On pourrait... Une photo de mode dans un tendre. Ah, mais c'est... Mais là, ça pue mieux. C'est la photo, là. C'est la photo, là. C'est la photo, là. Quelle est la photo. On pourrait... C'est la photo, là. C'est la photo. On peut... C'est la photo. Une attention. C'est trop facile. C'est trop facile. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je trouve que c'est quand même assez important parce que ça te permet d'avoir une étape acquis dans le cas où tu t'en vas, puis là tu sais dans où tu t'en vas avec Excel ou quoi que ce soit. Si j'avais résumé, est-ce que c'est juste une chose? Non, c'est beaucoup. C'est ce que je comprends, le travail de l'équipe. Plein de petites techniques autour de nous qu'on peut utiliser et planifier. Oui, le cadre, dans le cadre, comme moi j'ai fait, vu que j'aime les papillons, j'ai été chercher une vente de carton, j'ai fait le cadre d'un papillon pour voir la nature, ainsi de suite. Fait que pour moi, c'est ça que j'essayais de représenter aussi. Fait que je trouvais que c'était un beau sujet aussi. Cool. Merci, mesdames. D'accord. Merci, mesdames. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a avec nous Martine, militante LGBT. Donc, bonjour Martine, ça fait? Allô, oui, toi? Oui. Donc, je ne sais pas si tu as envie de nous parler un peu des projets dans lesquels tu t'es impliqué dans le passé. Ben, moi, j'ai fait des ateliers d'information à l'Université de Putaoui, qui est d'Agatino, d'où j'habite avant. Ça fait depuis septembre que je suis rendu ici. Tout ce que j'ai fait à date, c'est des ateliers d'information, mais j'ai quand même un gros projet qui s'en vient pour se te décider si tout va bien. Ok. C'est de me promener à travers toute la province de Québec à pied, ramasser des dons pour ouvrir des centres ailleurs qu'à Montréal parce que les outils sont ici à Montréal. Il n'y a rien d'autre ailleurs. Ouais. Puis, je veux aussi se faire signer des pétitions pour justement améliorer la condition de vie des trans. C'est triste de constater comment est-ce que les trans vivent dans la rue, qui se prostituent, qui se droguent. Je veux faire une différence. Je veux que ça change. Mes expériences à partager, j'ai perdu mon emploi parce que ma féminité n'était pas acceptée au travail. J'ai travaillé doucement pour cette compagnie-là. J'ai tout perdu. C'est ce qui a fait en sorte que je me suis ramassé à Montréal. Puis, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai constaté la réalité qu'il n'y a rien pour nous. Il n'y a pas eu de support du tout. Puis, je me suis ramassé dans un centre. Je me suis fait voler mon portefeuille. Je me suis fait voler mon cellulaire. Puis, heureusement, il y a un organisme qui s'appelle ASTEC qui, eux, donne beaucoup de support et de soutien pour la communauté. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à essayer de trouver des bonnes ressources, aller aux bonnes places. Quand j'ai commencé ma transition, j'ai participé à un forum. Donc, tu faisais partie, je ne sais pas si tu fais encore partie de ça, le forum des femmes du Québec. Puis, à l'époque, c'était fille du Québec. Puis, la majorité était âgée de 15 à 25 ans. Puis, moi, j'étais embarqué là-dessus pour avoir des réponses pour le maquillage. Parce que je commençais ma transition, puis je n'avais pas d'outil, je n'avais pas comment faire. Puis, je me suis dit, des jeunes, ça va m'éviter sans. Et, à ma grande surprise, je me suis fait poser plus de questions sur ma transition que sur le maquillage. Donc, j'ai fait comme, wow, il y a quelque chose à faire ici. Puis, elles m'ont appelé ma tante Martine, tellement cute. Puis, à partir de là, ils m'ont dit, pourquoi tu ne ferais pas une page Facebook où est-ce que tu expliquerais ta transition? Où est-ce que tu expliquerais la communauté? On veut que tu te démystifies, qu'on comprenne. Donc, j'ai créé cette page-là qui s'appelle « Ma tante Martine me vous informe ». Donc, je vous invite. J'ai un historique sur ma vie personnelle de quand j'étais toute petite à ce que je suis devenu présentement. Qui est fort intéressant. Je vous le conseille. Merci d'être venu d'avoir parti. Ben, ça me fait plaisir, ma chère. Merci. Super. Alors, bonjour, Jérémy. Salut, Cassandra. Ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, tu as participé à la capsule. Yes. Ça fait intéressant. Capsules sont la différence. Oui, la différence. Différence corporelle. Il y a plusieurs différences. Ça peut être par rapport au comportement, par rapport à tes goûts, ton style de vie. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire en sorte que tu es différent. Tout le monde est différent en base. Il n'y a pas vraiment d'humains qui sont exactement la même et copier identique. Ça n'existe pas. On dirait que c'est peut-être s'adapter aux différences des personnes. C'est adapté aux images qu'on voit moins souvent. Mais que la personne en tant qu'elle est confortable avec ça. Ben, c'est bien. Elle vient. On a rien à dire. Sauf que des fois, ça peut surprendre, mettons, des tattoos dans la face, des percings. Ou justement, comme votre amie qui a participé avec nous, un changement de sexe. Ça aussi, c'est intense pour les gens, voir un changement de la cycle de personne. Mais pourquoi cette personne-là ne veut plus de son corps d'avant? Ben, c'est plusieurs choix personnels qui font ça. Ce n'est pas nécessairement vu que tu n'es pas bien dans ton corps. C'est plein d'autres raisons. Comme moi, c'est juste. J'aime l'art. Je me vois comme une page. Je peux me dessiner. Jusqu'à temps qu'il n'y a plus de place. Il faut dire que tu es tatoueur. Et voilà. Ça aussi, ça aide. Le fait de tatouer. Tatoueur talentueux, je te dis. Merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup de trucs. Par rapport à l'art corporel, dans mes illustrations, tu aurais beaucoup de trucs. Il y a tout ce qui est marre. J'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'inspire. C'est quand même... Le tatoueur, je suis un art qui est quand même assez lugule, vu que tu rentres des aiguilles dans le peau. Peut-être c'est cette partie-là qui me rejoins dans mes dessins. Une partie de Gub. Tu peux être transposer vers des tattoos. Il y a aussi des fleurs. Tu sais quoi qu'il passe partout. C'est beau. C'est propre. Des personnages, sinon. J'aime beaucoup de personnages en illustration. Des mondes aussi fictifs. Ce qui est difficile. Ça fait que c'est vraiment élaboré. C'est plus qu'une affaire. Une création, c'est un monde au complet. Donc créer une table. Créer le soleil. Comment tu tapes sur une ville. Les personnes, comment ils entretraient leurs relations en société. C'est quoi la société que je bâtisse. C'est plusieurs trucs dans le dessin. C'est plus complexe qu'on pense. Oui, beaucoup. L'itinérance, c'est quand même de quoi créer ma FEC. J'ai beaucoup d'amis qui ont envie. Moi, j'aime les jeux récus. Sauf que personnellement, je n'ai pas détesté l'expérience. Je trouve que c'est quand même utile pour savoir la gestion d'une vie. Tu vois aussi plusieurs faciles d'un système. Ce qui peut être intéressant par appris dans ta vie. S'adapter à personne avec le système. Même si ce n'est pas facile. Vu que le système a toujours des surprises. Que ce soit à l'école, au travail. Que ce soit attendu. Peu importe. Il y a toujours une petite affaire qui va à la rue. Mais c'est juste passer par-dessus ça. S'équiper. Puis se remonter le rural. Et voilà. Avec les mains, OK? Comme ça. Ça, c'est plus facile à faire. On est là pour parler de la deuxième capsule. Troisième? Deuxième? Troisième. Troisième. Sachez-vous, là. Ouais. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'on voulait représenter avec cette capsule-là? On voulait parler des enfants et de le lien à la terre. OK. Le lien à la terre, pourquoi on voulait parler de ça? Parce qu'on trouvait que c'était beau. On trouvait que c'était beau, effectivement. Parce que le but, c'est d'inspirer aussi. C'est génial, tu sais. Puis, comme on disait, souvent, c'est que les trucs d'environnement, c'est souvent des primaires, souvent des statistiques un peu lourdes ou négatives, tu sais. Souvent occupabilisantes aussi. Ouais, occupabilisantes, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour représenter ça, cette beauté-là, de la terre et des enfants? Bien, on l'a fait jouer avec une terre en ballon. Puis, on a fait un scénario, on en est dehors. J'ai du papier deux, trois fois. Faut t'enlèver ta main maintenant. Ça s'est bien passé. En tout cas, déjà, le nom de ta fille, est-ce que ça fitait totalement? C'est Gaïa. Gaïa. Ça fait un petit peu éclatère, justement. Gaïa. de toute la famille, de notre lieu, à inviter les gens. Hum. J'ai du, comme, faire un peu de ménage. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que t'as appris de cette capsule-là, s'il y avait une ou deux choses que t'as appris? Ben, quand on veut filmer quelque chose, on a juste à s'organiser, puis ça arrive. Ouais, juste s'organiser, tout simplement. C'est un peu ça, je pense, que je ne l'entends plus tantôt, et c'est sur l'organisation. C'était aussi dur de montrer mon environnement, aussi. OK. Une petite gêne. Ben, ouais. Je me sentais un peu plus vulnérable à montrer mon lieu de vie dans un film. Ouais. Effectivement, parce que des fois, on pense que les films, où est-ce qu'ils sont tournés, ben, c'est neutre, mais là, c'est chez toi, effectivement. C'est toujours un rapport humain, aussi. Pis avec ta fille, aussi. C'est pas n'importe qui. Totalement. Ouais. Ouais. Ah, c'est cute. T'es dessus. T'es dessus. T'es dessus. Laisse tomber dessus. Elle va probablement me renverser sur elle. Elle est possible. Moi, qu'est-ce que le projet m'a apporté? C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Moi, qu'est-ce que le projet m'a apporté? Tellement de choses, c'est ça, je sais pas quoi dire. En tant que personne, ça m'a appris à rebondir sur l'imprévu, l'incertitude et surtout faire confiance à des gens qui ont vraiment eu beaucoup de créativité. Donc, rebondir, faire confiance qu'il va se passer quelque chose, pis que c'était un groupe vraiment super créatif et merveilleux. C'est bon. Donc, ce que le projet m'a apporté, c'est beaucoup de social. J'ai rencontré des gens très intéressants, très gentils. Donc, je pense qu'on a eu une belle collaboration dans l'ensemble pour le projet. Aussi, une belle confrontation des idées, donc un beau projet pour le développement de notre créativité. Puis, dans l'ensemble, je vous suggère fortement d'y participer. C'est très intéressant. Mais le projet m'a apporté beaucoup de défis. J'ai dû faire face à mon anxiété, à ma peur du social, de faire face à moi-même aussi, d'être capable de dire comment je me sentais, de parler de mes idées. Puis, je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Salut à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le projet, ce qui m'a apporté ou amené à moi, est que ce projet m'a permis de voir mes faiblesses, mes défauts, apprendre à me connaître, apprendre à socialiser, à vouloir aussi être en mesure d'apprendre des affaires, travail d'équipe. Parce que c'est pas moi, en fait, de faire ça. C'est mes difficultés. Mais j'ai vraiment apprécié parce qu'on était comme ça. Et puis, dans ce contexte-là, bien, je dirais merci à l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi Québec. D'ailleurs, ne pas oublier la TVCL aussi et toutes les équipes et les gens qui nous ont entourés. Parce que ceci donc est pour nous dire que sans eux, le projet n'aurait jamais été monté. Alors, vu que vous avez vu toutes les vidéos, ceux qui nous écoutent présentement, c'est à vous que je parle. Oui, exactement, c'est à vous. Je vous demanderais pour le prochain projet. Si ça vous intéresse, venez au Carrefour à Sainte-Agathe. Si ça vous intéresse, venez participer dans un groupe avec une ambiance chaleureuse et d'ailleurs des gens qui sont là pour t'aider, pour que tu réussis un projet. C'est important. C'était le fun de travailler en groupe et d'être dans le concret. Ce que le projet m'a apporté, je crois que c'est le système D, comme on dit, système de brouillardise, dernière seconde, dernière minute. Peut-être quand c'était le temps un peu de filmer la deuxième vidéo. J'étais pas certaine, en fait, du résultat. J'ai trouvé la salle pour interviewer un peu toutes les démarches qu'on a eu à faire un peu à la dernière seconde. Sinon, c'était vraiment intéressant de rencontrer des gens très différents, de les mettre dans un contexte où ils devaient créer ensemble, un peu toute la construction, un peu. C'était intéressant, donc j'ai aimé ça. Ce beau projet... Ok, on recommence ça. Ah! Est-ce que j'affole loin? Regarde la boule. Comme ça? Non! Quoi? J'espère. C'est la meilleure. Ok. C'est la meilleure. Go! Donc, le beau projet de connexion qui a duré environ 10 semaines, c'est... J'ai chaud! Moi aussi! Ah! J'ai chaud! J'ai chaud! J'ai chaud! J'ai chaud! Moi aussi, j'ai chaud! Tout est bien bien? Oui, non! J'ai chaud! On est à l'aise, là! C'est pas trop dur quand même de parler! On va voir l'entrevue qu'on a... Ok, donc... C'est malade! Ah non! C'est pas la personne! Oh non! C'est... L'univers! C'est qu'on va être prêts à commencer! Oui! Alors, à plus! ... ... Sous-titrage ST' 501